Le loup est mort, le loup est mort, le loup est mort ! Les trois petits cochons chantent à tue-tête. Dans une frénésie joyeuse, ils dansent dans le pré. Tout excité, ils ne regardent pas où ils mettent les pieds et trébuchent régulièrement. À l'orée du bois, on entend « Mort, c'est vrai ? Je n'arrive pas à y croire, c'est super ! » Les biches aussi sautillent joyeusement entre les arbres. Un cœur de moutons, belles, d'aise dans le pré, entre deux bouchées d'herbe. Tout le monde se réjouit. Deux moutons jouent à chat, puis ils se remettent à brouter. Tout à coup, le plus petit s'interrompt. Il était comment ? Qui ? Mais le loup. Ah, le loup. Alors, il était comment ? Ben, quelle question ! Méchant, bien sûr ! Vraiment méchant ? Évidemment, vraiment méchant. Méchant comme un loup. Est-ce que tous les loups sont méchants ? Bien sûr. Et celui-ci, encore plus que les autres. Il n'était pas pour rien le grand méchant loup. Pour rien ? Évidemment, pourquoi le ferait-il bénévolement ? C'est sans doute bien payé, grand méchant loup. Il était comment ? Je veux dire, physiquement. Physiquement ? Méchant, ça va de soi. Vraiment méchant, avec des yeux rouges, noirs, hirsutes. Noirs et terriblement hirsutes, avec une longue queue et… Et des griffes, longues et tranchantes comme des lames. Oui, comme des lames. Et sa gueule était barbouillée de bave. De bave et de sang. De bave et de sang et coincée entre ses dents… Des restes de nourriture. Le reste de ses victimes. Terrifiant. Oh, il vaut mieux pas y penser. Oui, il vaut mieux. Et que faisait-il ? Comment ça, que faisait-il ? Il était méchant. Mais que faisait-il exactement ? Est-ce qu'il mordait les moutons ? Est-ce qu'il leur mordait les jambes ? Les moutons ? Les jambes ? Évidemment. Mais il faisait bien pire encore. Je pourrais te raconter… Pire ? Qu'est-ce qu'il y a de pire ? Arrête ! Je veux même pas y penser. Terrifiant. Heureusement qu'il est mort. Est-ce que tu l'as connu ? Connu ? Crois-tu que je brouterais à côté de toi là maintenant si je l'avais connu ? Mais tu l'as vu ? Vu, pas exactement, mais presque. Une fois, j'ai failli le voir. Comment ça, tu as failli ? Je veux dire que je connais quelqu'un qui l'a vu. Et puis je connais aussi Erwin. C'est lui qui faisait ses courses. Ses courses ? Ses courses ? Au grand méchant loup ? Il lui faisait ses courses ? Oui, c'est ça. Il lui faisait ses courses. Je croyais qu'il volait et tuait. Je croyais qu'il était terrifiant. Tu n'aurais pas des fois attrapé la fièvre afteuse ? Arrête, tu dis n'importe quoi. Fièvre afteuse, je vais parfaitement bien. Bien sûr qu'il volait et tuait, évidemment, puisqu'il était grand méchant loup. Mais quel genre de course lui faisait-il ? Comment veux-tu que ça ? Je ne sais pas, moi, des courses, quoi. D'antifrice, shampoing, un peigne à laine, de la nourriture, que sais-je. Quoi ? Un peigne à laine de la nourriture ? Mais je croyais qu'il était le grand méchant loup. Et il envoyait cet Erwin lui acheter des peignes à laines et de la nourriture. Personne n'a parlé de plusieurs peignes à laines. Un peigne à laine, j'ai dit. Qui aurait besoin, d'ailleurs, de plusieurs peignes à laines ? Et puis, est-ce que je sais ? Moi, je n'y étais pas. Et où volait-il ? Où tuait-il ? Je ne sais pas, aucune idée, partout, là où c'était nécessaire. Mais comment sais-tu qu'il volait et tuait ? Ben oui, enfin, c'est évident, ça coule de source. Mais est-ce qu'il... Enfin, vraiment, pour de bon, je veux dire. Est-ce qu'il quoi ? Est-ce qu'il volait et tuait ? Bien sûr, il était le grand méchant loup. Bien sûr qu'il volait et qu'il tuait. Sinon, qu'est-ce qu'il aurait fait de ses journées ? C'était son boulot. Son boulot. Franchement, c'est un boulot, grand méchant loup. Eh ben oui, son boulot. Qu'est-ce que tu crois qu'il faisait ça pour le plaisir ? Eh ben non, mon cher. Être le loup, ce n'est pas un plaisir. Il faut être costaud. C'est vraiment du travail. Il faut une bonne condition physique, la main sûre et des nerfs d'acier. Mais je pensais... Eh ben, tu t'es trompée. Mais maintenant, ça n'a plus d'importance. Maintenant, il est mort. En effet. Il était comment ? Aucune idée, je m'en fiche. D'ailleurs, il le faisait pas mal, son boulot. Pas mal du tout, rien à dire là-dessus. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, ils vont recruter un nouveau. Comment ? Un nouveau grand méchant loup ? Ben évidemment, le poste est vacant, j'ai vu l'annonce. Mais pourquoi ? Pourquoi recruter un nouveau loup ? Tout le monde se réjouit de sa mort. Mais il fait partie du jeu. On a toujours besoin d'un grand méchant loup. Sans lui, il y a quelque chose qui manque. C'est vraiment un boulot important. Pas pour les moutons-moutons. Je me demande si je vais pas postuler. Toi ? Ben ouais. As-tu bien réfléchi ? Toi, avec tes problèmes de digestion ? Oh, ma digestion, elle s'est beaucoup améliorée. Ah tiens, et depuis quand ? Et tes dents ? Qu'est-ce qu'elles ont, mes dents ? Tu t'en es pas mal plein ces derniers temps ? Ben, j'ai mal ici. Ben, j'ai mal là. Comment ? Qu'est-ce qui va pas avec mes dents ? Elle te faisait souvent mal, c'est tout. Comme tu veux, c'est ton problème. C'est sans doute un boulot fatigant. Et que vont dire les autres ? Les autres, je m'en fiche des autres. C'est sans doute bien payé, en plus amusant. Ça me changera. Et puis en plus, on te fournit la fourrure. C'est compris. Et puis, être méchant. Vraiment méchant. Je mettrai de l'animation ici, crois-moi. Je ferai... Bon, j'y vais, je vais tenter ma chance. Tu es fou, malade. Tu n'es pas un loup, tu es un mouton. Tu m'entends ? Tu es un mouton, un mouton. Tu es un mouton. Ne monte pas sur tes grands chevaux. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'occasion rêvée. Mais bonté divine. Ça y est, il a perdu la tête. Fais voir tes pieds. Laisse mes pieds tranquilles. Et maintenant la gueule. Je m'en doutais. La fièvre afteuse. Tu as la fièvre afteuse. C'est comme ça que ça commence. D'abord, on ne voit rien. Mais elle est tapie à l'intérieur de toi. Et elle attend son heure. Et puis un jour, elle se réveille. Et ayez pitié de nous, grand pasteur. La fièvre afteuse, accompagnée d'un ramollissement cérébral précoce. Ce n'est pas beau ça. Au secours, au secours ! Il a attrapé la fièvre afteuse. Ne t'approche pas de moi. Reste où tu es et fiche le camp. La ferme. C'est toi qui es fou. C'est une chance inouïe. Pour moi. Pour nous. Ne compte pas sur moi. Ça ne me regarde pas. Je vais bien, moi. Ah bon ? Calme-toi et écoute-moi bien. Qu'est-ce que tu veux ? Passer ta vie à bêler dans le pré ? Ruminer ? Finir comme un gigot ? Tu n'es pas un gigot, je suis loque. Oui, enfin pour l'instant. Mais dans l'assiette, tu seras un gigot. Comme tous les autres. Ou du ragoût. N'importe quoi. Ne te voile pas la face. Mais bon, comme tu veux. Si tu veux. Ce serait l'occasion unique pour vivre quelque chose de passionnant. Pour voir du pays. Pour se retrouver de l'autre côté de la barrière, quoi. Pour goûter à autre chose. Sentir entre ses dents le goût de la liberté, de l'aventure. Quelle bêtise. Je suis non-fumeur. Tu as bien compris ce que je voulais dire. Ouais, d'accord. Tu vois, ça t'amuserait aussi. Je te connais. Et depuis des lustres, nous formons une équipe. Bon, tu as gagné. Toi en grand méchant loup. Je suis curieux de voir ça. J'ai du mal à t'imaginer. Drôle d'idée. Mais si tu y tiens, je pourrais te faire tes courses de temps en temps. Oh merci, très bien. Ça me sera sans doute très utile. Car de quoi j'aurais l'air, moi, le grand méchant loup, en faisant des emplettes, en achetant des ciseaux à laine, des aiguilles à tricoter, des mouchoirs. J'accepte volontiers ta proposition. Ben, maintenant, allons-y. Tu veux que je vienne avec toi ? Bon, pourquoi pas, mais... Allez, juste pour jeter un coup d'œil. Combien font 1 et 1 ? 1 et 1 font 2. Oh, mais c'est très bien. Vous me paraissez très avancée dans vos études. Vous aurez facilement votre doctorat total, mademoiselle. Je suis bien contente, d'autant plus que c'est vous qui le dites. Bon, poussons plus loin. Combien font 2 et 1 ? 3. 3 et 1 ? 4. 4 et 1 ? 5. 5 et 1 ? 6. 6 et 1 ? 7. 7 et 1 ? 8. 7 et 1 ? 8. 10. Très bonne réponse. 7 et 1 ? 8. 10. Voyons la soustraction. Dites-moi, seulement si vous n'êtes pas épuisé, combien font 4 moins 3 ? 4 moins 3, 4 moins 3. Nous avons le nombre 4 et le nombre 3. Quel nombre sera le plus grand entre les deux ? Le nombre plus petit ou le nombre plus grand ? Excusez-moi, monsieur. Qu'entendez-vous par le nombre le plus grand ? Est-ce que c'est celui qui est moins petit que l'autre ? C'est ça, mademoiselle. Parfait. Vous m'avez très bien compris. Alors, c'est 4. Qu'est-ce qu'il est le 4 ? Plus grand ou plus petit que 3 ? Plus petit. Non, plus grand. Excellente réponse. Combien d'unités avez-vous de 3 à 4 ? Ou de 4 à 3, si vous préférez. Il n'y a pas d'unités, monsieur, entre 3 et 4. 4 vient tout de suite après 3. Il n'y a rien du tout entre 3 et 4. Vous n'avez pas compris mon exemple. Supposez, par exemple, que vous n'avez qu'une seule oreille. Oui. Après ? Je vous en ajoute une. Combien en auriez-vous ? Deux. Je vous en ajoute encore une. Combien en auriez-vous ? Trois. J'en enlève une. Il vous en reste combien d'oreilles ? Deux. Bon. J'en enlève encore une. Combien vous en reste-t-il ? Deux. Non. Vous en avez deux. J'en prends une. J'en mange une. Combien vous en reste-t-il ? Deux. J'en mange une. Une. Deux. Une. Deux. Une. Deux. Une. Deux. 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 Non. Non, ce n'est pas ça. Bon. L'exemple n'est pas convaincant. Alors, écoutez-moi. Vous avez... Vous avez... Vous avez... Vous avez... Dix doigts. Bon. Si vous voulez. Parfait. Bon. Vous avez donc dix doigts. Oui, monsieur. Combien en auriez-vous si vous en aviez cinq ? Dix, monsieur. Mais non, ce n'est pas ça. Si, monsieur. Je vous dis que non. Vous venez de me dire que j'en ai dix. Je vous ai dit aussi, tout de suite après, que vous en aviez cinq. Mais je n'en ai pas cinq, j'en ai dix. Bon. Bon. Je propose que nous poursuivions la prochaine fois. Ah ! Phonétique. Deux robots machinous entrent. Ils évacuent numéro 11 sur une civière. Ils reviennent avec un piano et un tabouret qu'ils installent sur le castelet. Conversation entre eux sur un ton très quotidien pendant toute la scène. O-B-X-T-B-D-D. B5-D-Primaire-V. T-H-S. A-X-B-D-D. G-T-P-Q-R-O-D-R-H. O-T-T-P-Q-R-O-D-R-H. C'était X-K-3-V-F-T-Prime. C'était X-K-3-V-O-M-R-T-T. Et c'est OK ? C'est O-Q. S-T-P-H-K-1-C-D-I. C-G-G-K-1-C-D-I. X-T-3-Z-C-D-R-H. C-D-P-D. S-T-P-M-O-S-T-O. V-D-5-T-L-C-G-T-O-Q. X-T-Z-R-V-G-P-T-3-B-M-O-B-R-Q-C-B-O-C-T-D-B-M-T-I-V-H-S-T-F-1-L-V-M-H-R-2-D-2-T-B-P-O-5-3-P-6-T-Z-D-D-D-G-T-N-R-V-T-C-B-P-G-P-L-Q-S-T-V-F-M-T-D-D-D-J-C-P-R-V-V-R-P-V-R-P-D-T-Q-3-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L IR-M-D-O-B-R-P-G-T-K-2-F-A-N-P-E-X-R-K-2-C-P-H-A-N-P-E-D-D-A-X-R-K-2-C-M-X-R-K-2-P-O-L-E-P-L-L-É-P-L-P-L-L-E-P-L-E-P-L-L-E-P-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-Q-F-D-O-L-L-can-P-L-L Merci. 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 Mon Dieu, mais comme c'est curieux. Mais moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester, madame. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Seulement moi, madame, j'ai quitté la ville de Manchester il y a cinq semaines environ. Ah, comme c'est curieux. Quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, monsieur, j'ai quitté la ville de Manchester il y a cinq semaines environ. J'ai pris le train d'une demi après huit le matin qui arrive à Londres à un quart avant cinq, madame. Comme c'est curieux. Comme c'est bizarre. Et quelle coïncidence. J'ai pris le même train, monsieur. Mais je n'en ai aucun souvenir, monsieur. Oh mon Dieu, mais comme c'est curieux. Mais peut-être bien alors, madame, que je vous ai vu dans le train. C'est bien possible. Ce n'est pas exclu. C'est plausible. Et après tout, pourquoi pas. Mais je n'en ai aucun souvenir, monsieur. Je voyageais en deuxième classe, madame. Il n'y a pas de deuxième classe en Angleterre, mais je voyage quand même en deuxième classe. Comme c'est bizarre. Que c'est curieux. Et quelle coïncidence. Car moi aussi, monsieur, je voyageais en deuxième classe. Ma place était dans le wagon numéro huit. Sixième compartiment, madame. Comme c'est curieux. Ma place aussi était dans le wagon numéro huit. Sixième compartiment, cher monsieur. Comme c'est curieux et quelle coïncidence bizarre. Mais peut-être nous sommes-nous rencontrés dans le sixième compartiment, chère madame. C'est bien possible, après tout, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Comme c'est curieux. J'avais la place numéro trois, près de la fenêtre, chère madame. Oh mon Dieu, comme c'est curieux, comme c'est bizarre. J'avais la place numéro six, près de la fenêtre, en face de vous, cher monsieur. Oh mon Dieu, comme c'est curieux et quelle coïncidence. Nous étions donc vis-à-vis, chère madame. C'est là que nous avons dû nous voir. Comme c'est curieux. C'est possible, mais je ne m'en souviens pas, monsieur. Ce n'était pas vous, chère madame, la dame qui m'avait prié de mettre sa valise dans le filet et qui ensuite m'a remercié et m'a prié de fumer. Mais si, ça devait être moi, monsieur. Comme c'est curieux, comme c'est curieux. Et quelle coïncidence. Vu depuis que je suis arrivé à Londres, j'habite rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Moi aussi, depuis mon arrivée à Londres, j'habite rue Bromfield, cher monsieur. Comme c'est curieux. Mais alors, mais alors, nous nous sommes peut-être rencontrés rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. C'est bien possible, après tout. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Je demeure au numéro 19, chère madame. Comme c'est curieux. Moi aussi, j'habite au numéro 19, cher monsieur. Mais alors, mais alors, mais alors. Mon appartement est au cinquième étage. C'est le numéro 8, chère madame. Comme c'est curieux, mon Dieu. Comme c'est bizarre. Et quelle coïncidence. Et moi aussi, j'habite au cinquième étage, dans l'appartement numéro 8, cher monsieur. Non, mais comme c'est curieux, comme c'est curieux. Comme c'est curieux et quelle coïncidence. Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Mon lit est couvert d'un édredon vert. Cette chambre, avec ce lit et son édredon vert, se trouve au fond du corridor, entre les water et la bibliothèque, chère madame. Quelle coïncidence ! Oh, mon Dieu, quelle coïncidence ! Ma chambre à coucher, elle aussi, a un lit avec un édredon vert et se trouve au fond du corridor, entre les water, cher monsieur, et la bibliothèque. Oh, mais comme c'est curieux, curieux, étrange. Mais alors, madame, nous habitons dans la même chambre et nous dormons dans le même lit, chère madame. Mais c'est peut-être là que nous nous sommes rencontrés. Comme c'est curieux et quelle coïncidence ! C'est bien possible que nous nous y soyons rencontrés, et peut-être même la nuit dernière. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. J'ai une petite fille. Ma petite fille, elle habite avec moi, chère madame. Elle a deux ans, elle est blonde, elle a un oeil blanc et un oeil rouge. Elle est très jolie. Elle s'appelle Alice, chère madame. Quelle bizarre coïncidence ! Moi aussi, j'ai une petite fille. Elle a deux ans, un oeil blanc et un oeil rouge. Elle est très jolie. Et elle s'appelle aussi Alice, cher monsieur. Alors, chère madame, je crois qu'il n'y a pas de doute. Nous nous sommes déjà vus, et vous êtes ma propre épouse. Elisabeth, je vous ai retrouvée. Donald, c'est toi, darling ? Il y a des jours où il n'y a plus qu'à bouffer du témestin en maudissant son karma. Ça veut dire quoi, karma ? Destin. Bah, si ça veut dire destin. Il n'y a qu'à dire destin, ce n'est pas dur. Agrippine, tu m'énerves. Le karma, c'est le destin déterminé dans tes vies futures par les actes de tes vies antérieures. Exemple, si tu ranges ta chambre de temps en temps, tu as une chance dans une vie future d'habiter un somptueux palais. Giga. Sauf que j'ai aussi une chance de devenir femme de ménage. C'est peanuts comme karma. Tu m'énerves. Donc, tout peut se retourner contre moi. Le mieux, c'est d'en faire le moins possible. Va ranger ta chambre. Un point, c'est tout. Oh, mon amour, chéri. Tu as bien compris, n'est-ce pas ? Oui, j'aurai réponse à tout. S'il te trouve dans l'escalier ? Euh, je venais voir le médecin qui habite au-dessus. Tu oublies déjà. C'est un vétérinaire. Ah, c'est un chien. S'il me trouve dans tes bras ? Je t'ai ramassé au milieu de la rue, la cheville foulée. Si c'est dans notre cuisine ? Je fais l'homme ivre. Je ne sais où je suis, je casse tous les verres. Pas tous. Un seul suffit, chéri. Un petit. Les autres, les grands, sont en cristal. Si c'est dans notre chambre et que nous soyons habillés ? Je dis que c'est justement lui que je cherche pour parler politique. Qu'il faut vraiment venir là pour le trouver. Si c'est dans notre chambre et que nous soyons déshabillés ? Que je suis entré par surprise, que tu me résistes, que tu es la perfidie même qui vous aguiche depuis six mois et vous reçoit en voleur le moment arrivé. Une grue. Oh, mon amour ! Une vraie grue. J'ai entendu. Oh, chéri, le jour approche et je t'ai eu une heure à peine. Et combien de temps encore va-t-il consentir à croire que je suis somnambule et qu'il y a moins de danger à me laisser courir dans les bosquets que sur les toits ? Oh, mon cœur, crois-tu qu'il soit un mensonge qui me permette de t'avoir la nuit dans notre lit, moi, entre vous deux, et que tout lui paraisse naturel ? Cherche bien, tu le trouveras. Un mensonge ? Grâce auquel vous puissiez même vous parler l'un à l'autre, si cela vous plaît, par-dessus ton agate, de vos élections et de vos courses. Hélas, pourquoi est-il si vaniteux ? Pourquoi a-t-il le sommeil si léger ? Pourquoi m'adore-t-il ? Pourquoi l'as-tu épousé ? Pourquoi l'as-tu aimé ? Moi ? Menteur ! Je n'ai jamais aimé que toi. Que moi. Songe dans les bras de qui je t'ai trouvée avant-hier. Mais c'est que justement, j'avais pris une entorse. Celui dont tu parles m'a rapporté. Je connais depuis une minute l'histoire de l'entorse. Tu ne connais rien, tu ne comprends rien. Tu ne comprends pas que cet accident m'en a donné l'idée pour nous. Et quand je le croise dans ton escalier ? Il est sans chien, je t'assure, et sans chat. Mais c'est un cavalier ! On n'amène pas les chevaux à la consultation. Et toujours, il sort de chez toi. Pourquoi me forces-tu à trahir un secret d'État ? Il vient consulter mon mari. On soupçonne un complot dans la ville. Je t'en conjure, ne le dis à personne. Un soir, il se hâtait, son écharpe mal mise, sa tunicotte ouverte. J'attendais en bas. Il est resté deux heures ! Il est resté deux heures ? Mais je ne lui ai pas permis de m'embrasser. Il t'a donc embrassé sans permission. À vous, Agathe. Où je sors ? Me contraindre à cet aveu, c'est bien fait pour ma franchise. Oui, il m'a embrassé. Une seule fois. Et sur le front. Et tu ne trouves pas cela horrible ? Horrible ? Épouvantable ! Et tu n'en souffres pas ? Pas du tout. Ah, si j'en souffre ! À mourir, à mourir ! Embrasse-moi, chérie. Maintenant, tu sais tout. Et au fond, j'en suis heureuse. Tu n'aimes pas mieux que tout soit clair entre nous ? Oui, je préfère tout au mensonge. Quelle gentille façon de dire que tu me préfères à tout, mon amour. Quoi ? Elle s'est barrée en laissant ses deux mômes ? Oui, il y a deux semaines. J'hallucine. Sans les gosses. Il y avait quelqu'un d'autre ? Un autre mec ? Dis-moi qu'elle avait un amant. Ce n'est pas possible autrement. Non, le pire, c'est qu'il n'y avait personne. Elle a foutu le camp parce qu'elle en avait marre. Enfin, c'est ce que Hugo nous a dit. Mais marre de quoi ? De tout, s'occuper des mioches, faire la bouffe, récurer l'appart, les rendez-vous chez le tout-bib, avec les profs, à la banque, les cours de dessin, de musique, de danse, de tennis, les courses, le pressing, le repassage. Enfin, tu sais bien. Tu parles que je sais. Mais ce n'est pas une raison, merde. Sa vie, elle l'a décidée. Elle l'a voulu le marier sans Hugo, non ? Et ses deux mômes dans la foulée, pareil. La contre-inscription, ce n'est pas fait pour les chiens. Seulement pour les chiens. Ni l'avortement, d'ailleurs. Tu as le choix, maintenant. En plus, pour le coup, Hugo, il est plutôt sympa comme type. Il l'aide avec les enfants, à la maison, même qu'elle frimait avec ça. Mon homme, lui, il sait mettre une machine à laver en route et l'étendre qu'elle rabâchait. Nya, nya, nya. Bon, c'est sûr, ce n'est pas tous les jours qu'il s'y colle. Elle le disait aussi. Mais il faut dire aussi qu'il a toujours été bien pris avec ses voyages pro. On ne peut pas tout avoir. La vie matérielle confortable et la vie de famille facile. Il gagne bien, Hugo, non ? Oui. Je me demande combien, son salaire ? D'ailleurs, ça paye d'un stit à elle. Ça doit être rien que de l'argent de poche à côté. Tout ça pour dire que des types comme lui, on en voudrait toutes. Et pas de ragueurs, en plus. Même en fin de soirée arrosée, jamais de ziotage ou de tripotage, comme certains que je ne nommerai pas. Mais clean, quoi. Enfin, je crois. Si tu le voyais, une vraie cloque. Il a sifflé la bouteille de whisky à lui tout seul l'autre soir. Du whisky écossais qu'on avait eu à Noël. Tu parles si Serge était vert. Mais on ne pouvait trop rien dire, tu comprends. La déprime, ça ne se soigne pas à la verveine. Alors, on l'a laissé se resservir encore et encore et parler encore et encore jusqu'à ce que sa parole s'assèche selon le principe des vases communiquants. Ce qui n'a pas manqué au dernier vers, celui qu'il a eu du mal à choper parce qu'il devait voir double ou triple. Il tournait en boucle comme un vinyle rayé, cassé qui répétait sur tous les temps, sans qu'on sache de quoi il parlait vraiment. Du son d'art qui avait fracassé sur le tapis, en se pétant la gueule sur la table basse de lui-même, méchamment torché de son brusque déparé à elle ou de la famille fondue en deux. Entre ses mains très désespérées, il est allé gérer au géant. Trois fois. On a dû le retenir et déplier le canapé. Impossible de laisser repartir chez lui. J'étais débitée pour le whisky. Mon tapis et ma cuvette de WC, mais je l'ai plein. Ah là là, de tout mon corps. Le pauvre s'y comprenait que dalle, la cassure brusque sur laquelle il faisait une fixette. Quel que soit, il ne l'aurait jamais imaginé pour n'avoir jamais rien vu, vu se fendiller. Rien. Aucun craquelement ou signe avant-coureur. Une vie lisse comme un oeuf kinder. Moi-même, je suis restée scotchée quand il nous a renoncé la nouvelle. Un couple qui roulait si bien. Mais après, on ne peut pas vraiment savoir comment ça se passe. En vrai, chez eux. Et si, ça n'existait pas l'instinct maternel ? T'es devenue féministe et anarchiste dans la même nuit ou quoi ? Tu rigoles, mais il faudrait peut-être se poser des questions. C'est quoi la norme exactement ? N'être fille et n'être femme, qu'à condition de pendre et d'éduquer une descendance en l'aimant sans restriction ni condition ? Ma cocotte, arrête le chardonnet. Tu me fous les jetons quand tu causes comme si t'étais à la tribune. Garçon, garçon, mettez-nous la même chose s'il vous plaît. Merci. J'aurais la honte en fleurs de me mettre en maillot cet été. Hum. T'as vu mes seins ? Non. Moi, j'ai des nibards de pouf, c'est pas le don non plus. Et mes cropoplités, c'est le toxin. T'es quoi ? Cropoplité, c'est l'arrière des genoux. Moi, j'ai le cropoplité qui craint. Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Bourré de cellulite, avec des varices. Tu me trous ? J'ai même jamais maté des miens. Ils sont impecs. Tu trouves ? Ah ouais, t'as le karma. Je m'en bats. Je mettrais des jambières à la plage. Pas moi. Moi, je mettrais juste un gros pull. Si ça se trouve, on serait belles, on se ferait chier. Je leningar avant. Je ne comprends pas. Je ne le mets pas.